... Bonsoir les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Marie Daki, je te remercie pour le 5-5-5, ça me fait extrêmement plaisir, Marie, merci. C'est un late night reading, je n'arrivais pas à dormir, et puis demain j'ai une longue journée dans le sud, donc je ne sais pas si je pourrais vous faire un reading, j'espère, et du coup demain si je dois faire un reading, ce sera celui des Capricornes. Et voilà, donc Teddy, je te remercie pour les 25, ça me fait extrêmement plaisir, Teddy. Teddy, merci Teddy, 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 non pas Teddy, merci Teddy. Sylvie, merci pour les 30, Laetitia, Randier, Salier, Hey, yes, merci pour le 12-12, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Alexia Cosson pour les 22 euros, ça me fait extrêmement plaisir, merci à vous. Merci Alexia Cosson pour les 22, ça me fait plaisir. Ok, merci à vous. Allez, on va voir ce que l'univers A, on stoppe pour vous. Je me mets dans cet angle de la caméra, comme ça, on ne voit pas mes nichons qui pointent. Allez, c'est parti, on verra ce que l'univers A en stoppe pour vous, mes amis Sagittaires. Bienvenue sur 5 Star Tarot. La classe, la grande classe des Sagittaires. Bienvenue sur 5 Star. Excusez-moi pour ça. Je sais que vous êtes des petites natures, vous les Sagittaires, alors. Bien entendu, je plaisante. Je sais que vous êtes des bosses. Les Sagittaires, c'est toujours le signe qui te dit ce que tu ne veux pas entendre. Donc si j'ai un truc à dire, c'est sur les Sagittaires que je le dis généralement, mais ce soir, c'est plutôt ce matin ou très tôt, enfin dans la nuit quoi. Allez, c'est parti. Mes guides sur Spirit Gads, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon égaux de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus. Vénus en poisson, je crois. Donc là, ça va être un gros portail énergétique. Mes guides, Spirit Gads, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon égaux de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Sagittarius. Après, comme je dis toujours, l'astrologie, la cosmologie, le tarot, c'est vraiment trois sciences qui se complètent, mais qui sont bien à part. Après, il y a les clairpensants aussi qui sont sur... qui n'ont même pas besoin de cartes en fait. Mais bon, j'aime les cartes, j'aime les cartes. Les Sagittaires, vous avez la Tour in Reverse. Donc ça, ça vient me dire que... ça vient me parler d'une réconciliation. Alors, je ne sais pas... Alors déjà, ce soir, je vais faire un peu les choses différemment. En fait, j'ai vraiment réfléchi à... Putain de mi-barre de merde. J'ai vraiment réfléchi à... Putain, c'est bon, quoi. Je pense à un t-shirt, j'ai l'impression que... Putain, mais c'est quoi ces putains de mi-barres de merde, là ? C'est ridicule, putain. Ouais, laisse tomber, quoi. C'est les ondes. En plus, on dirait vraiment... Enfin bref. Donc, on dirait les mecs dans Dragon Ball Z, là. Vous savez qu'il y a ni-barres qui doivent se battre contre Végéta à un moment. Et Végéta, personne ne veut l'affronter parce que... On a l'impression que c'est un boss, en fait. Le mec, il ne s'excite jamais. Mais en fin de compte, le mec, il flippait sa race, quoi. Peu importe. Donc, vous avez la réconciliation ici. Et ça, ça vient... Enfin, pas la réconciliation, la Tour in Reverse. Mais ça, ça vient me dire, les Sagittaires, que... Que vous voudriez la réconciliation avec quelqu'un. Et... Ça, ça vient me dire que vous voudriez la réconciliation avec quelqu'un des Sagittaires. Ou que, en fait, c'est marrant parce que la Tour arrive toujours dans le tarot. C'est l'une des rares... C'est l'une des rares combinaisons qui se suit, en fait. La Tour, elle... Putain, mais c'est quoi ces putains de ni-barres de merde, là ? Ça me casse les couilles, quoi. Regardez-moi ça. Je me mets sur le côté, on dirait des putains de nichons, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, quand la Tour, elle est in Reverse, ça vient me parler de réconciliation. Il a intérêt à être vraiment excellent, ce reading. Parce que sinon, je sens que vous allez maudire les Sagittaires. Donc, le fait qu'il y ait l'Étoile, l'Étoile, c'est vraiment la seule carte qui suit la Tour dans le tarot. Et là, bon, déjà, on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau. Et je pense que cette ère nous incite tous, à nous tous, à devenir un peu notre propre star. Comme disait Chris Reck, parce que j'étais en train de regarder une guidance de lui aujourd'hui. Et il disait que Neptune en Poisson, Neptune en Vénus maintenant, enfin, Neptune en Poisson jusqu'en 2024, que tout le monde allait devenir un peu sa propre petite étoile, sa propre petite star dans la vie. Et que tout était en train de changer. On était justement amené à de plus en plus faire valoir, en fait, ces capacités, trouver un peu notre place dans ce monde et se montrer un peu aux yeux de tout le monde que la façon de faire du commerce, la façon de gagner sa vie, la façon de s'épanouir dans sa vie, qu'énormément de choses allaient changer, que la conception des choses allaient changer. Bon, vous allez me dire, voilà, il n'y a pas vraiment besoin d'être une lumière pour ça. Et on comprend ce qui est en train de se passer. Enfin, je ne suis pas en train de dire que, voilà, mais... Il faudrait que je recommence ce reading-là, parce que là, je crois que je suis vraiment parti en brine. Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'avec une caméra, en fait, tout ça pour dire qu'avec une caméra, au jour d'aujourd'hui, on peut faire énormément de choses. Avec une caméra, ça devient un très, très bon investissement aujourd'hui. Parce que vous pouvez acheter une caméra, et si vous avez un talent, n'importe quel petit talent, ça peut être dans les arts martiaux, ça peut être dans la méditation, dans le yoga, avec une bonne équipe qui vous filme un décor sympa, des drones, ça monte, ça descend, quelqu'un qui vous fait un montage sympa et qui évite de trop regarder, de complexer sur YouTube, c'est très possible de se faire de l'argent, les sagittaires. C'est très possible de se faire connaître, c'est très possible de s'épanouir, et c'est très possible, après, de ne plus avoir de contraintes. Comme je dis toujours, il y a deux types de personnes dans la vie, il y a ceux qui supervisent et il y a ceux qui se font superviser. Donc c'est un moyen aussi de prendre en charge sa vie. C'est vraiment ce que je vois, c'est que vous avez envie de vous prendre en charge, vous avez envie de rayonner. Ça me dit aussi que vous êtes en train de rayonner, mais ça vient me parler aussi d'une énergie d'apaisement, d'une énergie de réconciliation. C'est vraiment ce que je vois, mes amis sagittaires. Regardez, la carte qui vient dessous, c'est le Two of Cups. Donc c'est bien ce que je confirmais. Ça vient me dire que peut-être que vous sentez que, soit il y a une nouvelle rencontre, soit il y a quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose qui vient vers vous. Regardez, derrière, on a le Judgment, c'est votre énergie. Ça vient me dire que les aigles ne volent pas avec les pigeons, bien entendu, mais ça vient me dire que vous vous éveillez au-dessus des autres. Et ça vient me dire que vous chassez aussi les épouvantails de l'esprit, en fait, les choses qui vous ont hanté pendant bien longtemps, vous voyez. Vous avez le Nine of Swords in Reverse, ça vient me parler de la nuit noire de l'âme. Ça vient me parler de l'anxiété, ça vient me parler des nuits longues, ça vient me parler des nuits sombres. Ça vient me dire que vous en avez bavé et que vous avez extrêmement souffert, mes amis sagittaires, pendant longtemps que ça a été difficile pour vous. Encore une fois, là où le Gémeau vous dit tout ce que vous voulez entendre, le Sagittaire vous dit toujours ce que vous ne voulez pas entendre. Et c'est pour ça que vous êtes deux signes complémentaires et que ce sont aussi vos opposés dans le Zodiac. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis Gémeau en Ascendant et Moon en Sagittaire. Donc, c'est assez incroyable, en fait. Je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est assez incroyable. Et ça, ça vient me dire que c'est une complémentarité. Vous voyez, par exemple, il y a énormément de Cancers qui sont avec des béliers, il y a énormément de Gémeaux qui sont avec des Sagittaires, il y a énormément de Vierges qui sont avec des Verseaux. On analyse ça assez facilement. tous les couples, depuis le temps que je fais du tarot, j'ai eu la chance de voir un peu comment toutes les énergies se matchent entre elles, en fait. Et oui, Sagittaire et Gémeaux, ça se voit assez souvent, mais peu importe. En plus, c'est une énergie d'air que je tire. Je me disais, mais pourquoi je pense aux Gémeaux, là ? Parce que c'est une énergie des Gémeaux. Et ça, ça vient me dire que... Regardez. Alors, ça, ça vient me dire qu'il y a une nouvelle passion qui vient vers vous, mais que... Alors, ça peut être une passion sexuelle, ça peut être aussi l'envie de créer une nouvelle entreprise, l'envie de créer une nouvelle entreprise, pas forcément un business, mais une entreprise, d'entreprendre une nouvelle aventure. Et c'est quelque chose qui vous attire vraiment. C'est comme si vous étiez happé dans un trou noir, là. 10 puissance 33 de plan, quand on descend dans l'infiniment petit, le corps est fait de 100 000 milliards d'atomes. Ces atomes sont faits de 100 000 milliards de cellules et ces cellules sont composées à 99% de vie, comme les atomes. Et la distance entre une cellule et un atome, c'est la distance entre un grain de sable et l'autre bout de la galaxie. Donc, on peut descendre très profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on descend toujours plus profond, 10,33 de plan, comme disait Nassim Araméen, on arrive vraiment à un mini trou noir, en fait, qui relie toute chose dans l'univers. Allez voir, l'univers connecté de Nassim Araméen. Ça, ça vient me dire que vous êtes connecté à quelque chose, à quelqu'un, à un appel. Un appel. Et un appel qui... Vous êtes en train de vous faufiler, en fait, jusqu'à ce trou noir, parce qu'il y a une nouvelle destination qui vous appelle, mes amis sagittaires. Il y a vraiment une nouvelle destination qui vous appelle. C'est aussi une nouvelle passion. C'est aussi le fait d'avoir une grande passion pour quelqu'un. Et je sens un grand trouble, parce que potentiellement, d'un côté, vous sentez une énergie qui voudrait revenir vers vous, mais qui ne revient pas vers vous, c'est-à-dire qui reste murée dans le silence. Peut-être en sabotage. Et autre part, peut-être que vous venez aussi de rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu... Vous voyez, vous vous enroulez autour du bâton, tantôt à droite, tout le temps à gauche, mais inévitablement, vous êtes en train de vous rapprocher, en fait, de ce trou noir. Et cette énergie qui est autour me fait penser à la carte du soleil dans ce jeu, le Wild Angno Tarot. Tout ça, j'ai quand même l'impression que vous êtes guidés pour sortir de la nuit noire de l'âme. Encore une fois, une épreuve, en fait, c'est le jugement. Quelque chose me dit que vous allez prendre les bonnes résolutions, que vous avez un regard lucide sur les choses. Et c'est en amour que tout ça est en train de se profiler, mes amis sagittaires. Regardez, j'ai l'impression que, en ce moment, vous êtes un peu replié sur vous-même, qu'il y a énormément de... Vous vous sentez un peu agressé par le monde extérieur, mais regardez l'énergie des flammes, regardez, c'est un peu Alio Lios, en fait, qui se bat un peu contre tous les chevaliers d'or, mais il a... Parce qu'il connaît sa mission, c'est celle de sauver Athéna, en fait. Et c'est comme si... J'entends le mot histoire, c'est comme si, en fait, ce moment de l'histoire est très important pour vous. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'entends le mot légende. Et ça, ça vient me dire que... Vous êtes des légendes, des sagittaires, mais ça vient me dire que, potentiellement, vous pourriez devenir une légende. Regardez, en fait, tout ce qui est en train de se passer, en ce moment, toutes ces contradictions, vous voyez, cette carte, elle est... Elle est... Ça va très bien avec l'autre carte qui est derrière, mais... Cette carte, en fait, c'est la carte de la croyance, c'est la carte de la prison de l'esprit. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous échapper de la prison de l'esprit de la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et ça vient me confirmer avec les lovers in reverse que vous êtes séparés avec quelqu'un, mais que, potentiellement, aussi, vous pourriez vous remettre en couple ou quelque chose de nouveau, là. Mais cette carte, avant que ce soit la carte des lovers, c'était la carte du choix, en fait. C'était le fait de ne pas pouvoir faire un choix ou d'avoir un choix fermé, là. Cette carte, elle est à l'envers, donc ça vient me dire qu'il n'y aura pas de choix, que tout sera sûr, mais que vous devez vous laisser encore un peu de temps de rester, encore une fois, dans cette position d'être, j'allais dire, en méditation et de garder votre épée près de vous, de vous protéger et de continuer dans ce volcan où vous êtes, en fait, de continuer à concentrer votre cosmos, encore une fois, au cœur du volcan, un peu comme Jiren, un peu comme le chevalier Phénix sur l'île de la mort. Alors, ça vient aussi me dire que le Caterpillar, en fait, doit passer par un bouillon visqueux, un bouillon d'atomes, en fait, pour pouvoir se transformer en papillon. Mais le bouillon n'a plus rien à voir avec le Caterpillar. Et en ce moment, vous êtes bouillon, vous êtes en train de bouillir, vous êtes en train de vous transformer, mais vous êtes aussi en train de sortir de la croyance. Mes amis Sagittaires, c'est vraiment ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment en train de sortir de la croyance. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. Donc, c'est plutôt une bonne chose, mes amis Sagittaires. C'est une énergie assez profonde que vous êtes en train de vivre en ce moment. Le Sun of Swords in Rivers, ça, ça vient de me dire que, encore une fois, vous pourriez être perturbé par des énergies, en fait, peut-être que vous vous sentez espionné ou que vous sentez que quelqu'un voudrait vous exprimer quelque chose, mais vous êtes vraiment sur la défensive par rapport à ça. Vous voyez, vous avez toujours ce trou noir qui vous appelle, mais c'est comme si quelque chose voulait vous happer, mais que vous restez là avec vos racines bien plantées dans le sol, en fait, comme le chêne. C'est la carte de l'Empereur, c'est une carte de décisionnel, c'est une carte de leadership. Vous avez ça à l'intérieur de vous, mes amis Sagittaires. Mais ça vient me dire que vous êtes solide, ça vient me dire que vous êtes en armure, et ça vient me dire que vous ne pliez pas. Vous avez cette énergie de feu, vous avez cette énergie du roi des rois. Et dessous, on a la carte du monde, parce qu'en définitif, tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, le fait de ne pas mettre genoux à terre, le fait de ne vous soumettre à aucune autorité, le fait de vous écouter, le fait d'être en méditation, c'est-à-dire en observation profonde et sérieuse de ce qui est en train de se passer dans les alentours. Ça vient me dire que, encore une fois, vous allez passer ce cercle énergétique. Il y a vraiment... Et plus rien ne sera comme avant. Vous voyez, c'est vraiment... Je vois en fait l'herbe, en fait, quelque chose de nouveau, quelque chose de... de nurturing, enfin, quand on prend soin de quelque chose. Un Ace of Cups, c'est le fait de... Mais ça, c'est un Page of Cups. Donc, c'est une histoire d'amour qui est en train de prendre forme doucement, doucement, mais je vois vraiment la contradiction dans le reading ou quelque chose, en fait, de timide. Mais vous voyez, c'est marrant parce que je me sens mal à l'aise quand je dis ça. Je pense que vous ne voulez plus de la timidité, vous ne voulez plus de l'immaturité. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de sincère, quelque chose de fort. Et c'est marrant parce que je n'arrête pas, en fait, de regarder mes têtes, là, en fait, quand je suis en train de vous faire le reading, là. Mais il y a une force, en fait, plus grande qui me pousse à continuer ce reading, en fait, à passer outre, à ne pas, par exemple, appuyer sur pause ou stop, aller changer de t-shirt et vous refaire un reading. C'est vraiment... Ce n'est pas le fait de s'assurer, mais c'est le fait de vous sentir, en fait, pousser par une mission, en fait, qui est plus grande que vous, quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus profond, quelque chose de rayonnant, quelque chose qui éclipse, en fait, toutes les névroses, toutes les peurs, en fait, le fait de se... de se... par exemple, de se rabaisser, tout ça. En fait, vous ne voulez plus vous rabaisser, c'est exactement ça. Vous ne voulez plus... C'est vraiment très important. J'ai l'impression que vous êtes devenus des vrais hommes et des vraies femmes et que maintenant, vous avez un certain pouvoir que vous ne voulez plus... Vous voulez quelqu'un qui soit à votre hauteur, vous avez le Six of Swords mais in reverse. Vous ne voulez plus, en fait... Ça vient me dire que pendant bien longtemps, vous auriez vraiment voulu tout quitter, en fait, et laisser le passé derrière, mais vous n'avez jamais réussi ça. Vous voyez, avec le Four of Wands in reverse et le Ace of Cups in reverse, il y a eu une grosse séparation par le passé et maintenant, vous voyez peut-être quelque chose de concret qui est en train d'arriver à vous, quelque chose de concret. Encore une fois, mais c'est difficile de faire le choix. C'est difficile de faire le choix et pendant trop longtemps, vous avez vécu en sacrifice et c'est vraiment difficile de faire le choix, mais quelque chose me dit que potentiellement, vous allez le faire très bientôt. En tout cas, il y a quelque chose qui me dit qu'il va y avoir des surprises, qu'il va y avoir des surprises et que vous n'êtes plus dans la passion, vous n'êtes plus attiré sexuellement par les choses qui sont futiles, mais vraiment par les choses qui sont profondes. Mais vous resterez toujours le signe de la passion, le signe de l'aventure. Mes amis Sagittaires, mais encore une fois, je pense qu'on commence à comprendre où est-ce qu'on en est dans la vie quand on est capable de regarder derrière soi il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 5 ans et de se dire putain, j'étais vraiment un gros con. mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Et je pense que c'est quand on arrive à en rire et à se dire mais putain, je suis vraiment passé par mille et une conneries en fait. Mais d'avoir vraiment vécu la leçon, d'avoir cherché la merde et de l'avoir toujours trouvé en fait. Et maintenant, de se dire bon, maintenant, je vais éviter de la chercher une nouvelle fois parce que je sais où ça, ça va me mener. Donc, je vais prendre mon temps, je vais faire les choses bien, je vais faire les choses de façon authentique et je ne vais pas me trahir et en plus, dans ce monde en ce moment où c'est difficile, les énergies sont ou c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile en ce moment, les énergies et ça, ça vient de me dire que voilà, ne pas faire comme tout le monde. J'entends cette chanson qui dit, vous savez, rentrer dans la danse, je ne m'en rappelle plus c'était quoi là. Ah oui, faire comme tout le monde là. Surtout pas de vagues, d'ici, personne ne s'évade. Mais sauf que vous, il n'y a pas, il faut que quelqu'un m'aide. Vous vous en battez les... bref, les corones de ça. Vous n'avez pas besoin de chialer que quelqu'un vienne vous aider. Ça, c'est des... Vous êtes sortis de cette vibration. Vous êtes dans une vibration puissante. Les guides me disent, calme toi, coco. Mais vous êtes sortis de tout ça en fait. Le fait de chialer, de vous plaindre et de demander est-ce que quelqu'un vienne vous aider encore une fois. Vous êtes celui qui avait sauvé Athéna des griffes du grand pop, enfin, de l'usurbateur qui était gémeaux d'ailleurs. Il doit y avoir une histoire là-dessous. Mais ça, ça vient de me dire que finalement, vous avez vraiment réussi à faire les bonnes choses, les bons choix. Peut-être une énergie de sacrifice aussi par le passé, mais vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous aide en fait. Vous allez vous aider vous-même. C'est ça que je veux dire. Vous n'allez pas rentrer dans la ronde, dans la danse, faire comme tout le monde. Vous n'allez pas... C'est fini l'ère du consumérisme et de la consommation pour vous, mes amis sagittaires. Donc, je sens vraiment cette énergie en fait où vous êtes vraiment entre deux énergies là. Entre deux énergies, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancien, quelque chose d'incertain qui vous fatigue en fait, qui vous fait tourner en rond, une énergie en fait qui ne veut pas se manifester et une autre qui se manifeste mais dans laquelle vous n'êtes pas sûr et en même temps, en même temps, vous vous donnez le temps et vous vous donnez les moyens. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, votre mission, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie et je dis toujours que quand quelqu'un a une mission, quand quelqu'un a un but dans sa vie, à trouver un but, à trouver quelque chose qui drive son corps, quand quelqu'un a appris à suivre les atomes de son corps, à suivre l'intelligence de son corps, à être guidé par ses intuitions, ses émotions, à ne pas presser, à faire preuve de courage, c'est-à-dire à aller là où cette personne doit aller, quand elle doit y aller, mais ne pas presser les choses. Encore une fois, votre carte, c'est la tempérance, c'est une des plus grandes des leçons à apprendre en ce moment, la tempérance, c'est le fait de ne pas se presser. Mais c'est aussi la carte de l'alchimie, ça vient me dire que vous êtes guidé par les anges et qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Ce sont vraiment toutes ces énergies qui sont vers vous, mes amis sagittaires. Donc c'est vraiment cool. L'énergie en ce moment où vous êtes, encore une fois, c'est un portail interdimensionnel, c'est une énergie de leadership, c'est une énergie de décisionnel, vous voyez ? C'est vraiment... Putain. C'est vraiment une énergie de... Mais j'ai l'impression que c'est le t-shirt qui accentue ça, parce qu'ils ne sont pas comme ça en fait. Vous voyez ? C'est vraiment une énergie de décisionnel, c'est vraiment une énergie qui accentue en fait, qui accentue vraiment... Si vous voulez, c'est vraiment une énergie qui est sur le départ, c'est quelqu'un qui veut... Qui pourrait aussi être en tristesse, qui voudrait manifester les choses, mais là, je ne sais pas pourquoi, mais cette carte, elle est une reverse et ça vient me montrer la trinité, la partie mentale, la partie matière et la partie divine de l'univers. Ça vient me dire que vous êtes en train de mettre... J'entends le mot « You guys are putting all your shit together ». Ça vient me dire que vous êtes en train de mettre... Vous êtes en train de rassembler toutes vos forces en fait, toutes vos subtilités en fait. Et c'est exactement ça. Ça vient me dire aussi que vous n'êtes pas pressé. C'est ça que ça vient me dire. Mais que vous n'allez pas... Vous allez faire les choses différemment. Vous voyez ? Ça me fait penser à un tipi. C'est comme si quelqu'un était dans son tipi en méditation en fait. Avec un monde brouillé à l'extérieur. Et... C'est la blague du tipi en fait. Quand il y a la petite qui rentre dans un tipi et il y a la grand-mère qui crie dessus et qui lui dit « Enlève tes chaussures, tu vas tomber malade. » Alors que chez nous, c'est « Mets tes chaussures, tu vas tomber malade. » Vous êtes en train de voir les choses. Vous êtes en train de sortir. Vous ne vivez plus en harmonie, au diapason, en accord avec une société qui est profondément malade. Ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre en accord avec une société qui est profondément malade. Donc vous êtes en train de sortir de là. Vous êtes en train de vous éveiller pour recréer un autre système derrière. Votre challenge néanmoins parce qu'il y a des communications et les communications sont en train d'arriver. Et ça, ça vient me dire aussi que vous avez acquis énormément de choses et ça vient me dire que vous êtes prêts pour ce qui va arriver. Ça vient me dire que potentiellement, il pourrait y avoir encore une fois, encore une fois, mes amis sagittaires, je vous reparle de la Tour in Reverse avec l'étoile, avec le Two of Cups ici et avec le Judgment et ici avec le Ace of One. D'accord ? Et le Lovers in Weaver, ça vient me dire que c'est quand on ne croit plus en quelque chose ou quand on ne veut plus quelque chose ou quand on lâche le Outcome que cette chose peut arriver. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc ça vient me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait vraiment surgir dans votre vie de façon assez rapide, mes amis sagittaires. Mais ça vient me dire que vous êtes vraiment prêt à relever le défi, mes amis sagittaires. Ça vient me dire que ce que vous devriez faire, je sais que c'est un conseil. Le tarot n'est pas là pour vous dire quoi faire et tout ça, mais c'est là pour vous guider. Et j'ai l'impression que ce que le tarot veut vous dire là, c'est que ce que vous devriez faire pour être bien sûr des décisions à suivre dans un futur proche, c'est vraiment d'écouter. Si une personne du passé, cette fameuse personne du passé revient ou cette énergie à laquelle vous tenez revient, écoutez cette personne. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Laissez-la parler. Posez-lui les bonnes questions, mais surtout laissez-la parler. Ne la jugez pas, ne la regardez pas sévèrement. N'oubliez pas que si vous aviez vécu avec la même famille, la même culture, les mêmes conditionnements que l'autre, non seulement vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne. Ça, ça vient me dire qu'une personne vient vers vous écouter cette personne. Ne vous sabotez pas. Écoutez cette personne, ne vous sabotez pas et ensuite prenez le temps du recul. Continuez à faire vos activités, à pratiquer vos activités. Prenez le temps de vivre, de vous sentir heureux. Si vous vous sentez en solitude, enfin si vous vous sentez triste en étant seul, si vous sentez le manque de quelqu'un en étant seul, ce n'est pas en vous remettant en couple avec quelqu'un. Bien entendu, messagittaire, ou que vous allez oublier cette personne ou quelqu'un qui est triste qui va se mettre dans l'alcool, ça va pouvoir peut-être améliorer les choses pendant un très court laps de temps, mais ensuite ça va bien entendu dramatiquement les empirer comme prendre des drogues et se laisser aller, par exemple à la cigarette, la cigarette qui peut devenir un ami intime, mais qui finalement vous fait crever d'un cancer et qui vous empêche de voir la vie, qui vous fait voir la vie avec un écran de fumée. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça pour vous dire que que vous êtes prêts pour ce qui est en train de vous arriver, mes amis sagittaires. Et c'est votre challenge en fait, c'est de réussir cette communication en fait, c'est de vraiment réussir cette communication ou de réussir cette closure parce qu'il y avait de l'overs and rivers. Donc quoi que vous allez choisir, c'est vraiment le fait de pouvoir continuer. La plus, de ne pas être en contrôle, de ne pas vouloir forcer les choses. La chose la plus difficile dans la vie, c'est le lâcher prise. Et c'est aussi cette énergie qui vous pousse en fait. C'est une énergie de lâcher prise par rapport à toutes ces choses qui vous sont arrivées. Ce que vous êtes en train de quitter, c'est le fait de vous sentir comme un mouton. C'est le fait d'avoir des épées d'amoclès au-dessus de votre tête. C'est le fait d'être en cristallisation. Vous êtes vraiment en train de quitter ça parce que cette carte, elle était in reverse. L'énergie qui est au centre de votre reading, c'est le 8 of cups in reverse. Ça veut dire que vous voulez, depuis bien longtemps, vous êtes vraiment dans cette situation, encore une fois, que j'ai bien décrite au début. Vous voulez partir de là où vous êtes de cette situation inconfortable, de ce silence. Et encore une fois, comme disait Khalil Gibran, c'est dans le silence que les secrets commencent à être dévoilés. C'est quand tout le bruit infernal à l'extérieur du Tipeee s'arrête, qu'une voix se mette à parler. Et pendant longtemps, vous avez entendu cette voix, mais vous n'avez vraiment rien vu de concret dans la matière. Ou alors, vous avez peut-être eu des chances de parler ou peut-être des chances d'avoir cette conversation, mais finalement, vous ne l'avez jamais eu parce que vous n'étiez pas prêt. Mais là, vous êtes vraiment prêt. Là, vous êtes vraiment prêt. Et je pense que la conjoncture fait aussi que tout le monde est prêt. Donc, il y a un gros changement qui arrive. Regardez, vous allez sortir de l'indécision, vous allez sortir des triangulaires, vous allez sortir du fait de ne pas pouvoir déplacer ces montagnes qui sont devant vous. Encore une fois, ça, ça vient me dire que partie matière, partie mentale, partie divine de l'univers, unification du moi, ça vient me dire aussi, ça vient me dire que plus aucun obstacle ne vous fera peur très bientôt. Ça vient me dire que ces montagnes vont être déplacées. Ces montagnes, mes amis sagittaires, ont été placées sur votre chemin pour que vous puissiez les déplacer. C'est un peu le pouvoir de la pierre philosophale. C'est un peu, comme disait Mr. Greg Braden, c'est symbioser la tête avec le cœur pour pouvoir déplacer des montagnes, transformer les basses vibrations en hautes vibrations. C'est ça, la pierre philosophale. Et ça, c'est la carte de la pierre philosophale. C'est la carte de la collaboration. Ça vient me dire aussi que tout ce que vous allez réussir dans la vie, ça va être en collaboration. Si c'est en couple, si c'est un couple, si c'est une famille, ce sera en collaboration avec la bonne personne. Si c'est dans le travail, ce sera avec la bonne équipe. Vous pouvez être un génie en arts martiaux. Vous pouvez faire des choses que très peu de personnes, par exemple, dans le monde, peuvent faire. D'accord ? Peut-être que s'il y a trois mecs qui se présentent de vous avec un couteau, vous allez pouvoir vous en sortir. Alors que vous pouvez prendre n'importe qui, les grands champions de MMA et tout ça, ils n'y arriveront pas. Regardez tous ces mecs sur YouTube blindés au stéroïde et tout ça, qui se rasent le crâne, qui font du MMA et tout ça. Et après, quand ils zigouillent avec un couteau ou alors avec un feutre, ça part en boucherie et tout, c'est du grand n'importe quoi. Donc, quelque chose me dit que peut-être que vous, vous avez des qualités ou des choses que les autres n'ont pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que si vous les avez, vous pouvez peut-être les montrer à quelques personnes, vous pouvez peut-être, mais vous ne pourrez jamais les mettre en valeur sans une équipe. S'il n'y a pas des personnes qui s'entraînent avec vous, s'il n'y a pas des personnes qui vous filment, s'il n'y a pas des personnes qui vous mettent en avance, s'il n'y a pas des personnes qui sont là pour vous faire connaître, s'il n'y a pas, si vous êtes renfermé sur vous, si vous êtes un maître, par exemple. Ce que je vous ai parlé, c'est que si vous êtes un maître et que vous avez des connaissances, mais que vous n'avez pas d'élèves, que vous ne vous entraînez pas et que vous ne montrez pas vos talents, vous allez rester dans le noir et finalement, un beau jour, vous allez vous éteindre. C'est exactement ça. Donc, on a tous besoin de collaboration. On a besoin en fait de monter une équipe, on a besoin de partager ses secrets avec des gens, on a besoin de se faire connaître dans la vie. C'est peut-être pour ça que je parlais de caméras, je parle d'un martiaux, mais je peux parler de plein d'autres choses. Ça peut être le fait de faire du macramé, vous pouvez être très bon en macramé, mais vous devez ouvrir une boutique, vous devez vendre vos objets, vous pouvez être très bon en Reiki, en guérison et tout ça, mais dans ce cas, faites vous connaître, faites un site internet, recevez des patients, essayez de les soigner. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites parler de vous. Vous pouvez être bon, je ne sais pas, être un bon nutritionnisme comme le docteur Séby, avoir des connaissances nouvelles. Faites partager vos connaissances sur internet. N'ayez pas peur d'être jugé par les autres, de passer pour un fou, de passer pour un crétin en fait. N'ayez pas peur de créer quelque chose de nouveau, de montrer quelque chose de nouveau et n'abandonnez jamais parce que c'est toujours difficile d'amener quelque chose de nouveau en fait, mais n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. C'est ça en fait que cette carte, elle vient me dire, c'est que on est toujours persuadé en fait que les choses sont comme elles sont par la société et la société veut nous dire que c'est génial de bouffer de la merde, de bouffer du McDo et tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a peut-être des choses que vous ne faites pas ou des choses nouvelles que vous voulez apporter. C'est surtout ça, je suis en train de m'éparpiller là, mais je me laisse un peu emporter par mes énergies, mes énergies, mes amis sagittaires, c'est un peu, mais vous, vous me comprenez là-dessus, mais ça, ça vient me parler de collaboration vraiment. Et vous voyez, ça me fait penser aussi à un iceberg, ça me fait penser aussi à une partie cachée de l'iceberg en fait, vous voyez, c'est... Il y a des choses encore que vous ne savez pas. Voilà ce que ça vient me dire, c'est-à-dire que vous avancez de plus en plus profondément et vous allez comprendre par exemple que tout ce qu'on vous a raconté sur le Titanic c'était de la merde par exemple. Ça va être « Waouh ! » Ok, d'accord. Ok, alors tout ça, c'était « Ouais, 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 on s'est foutu de votre gueule en effet. » Et là, tout d'un coup, boum, mais vous n'allez pas pleurer là-dessus. Vous allez vous rendre compte de ça et vous allez en faire une force. Vous allez vous dire « Mais alors, si les choses sont comme ça, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a autre chose. Et vous allez vous mettre en marche. » Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire là, mais je pense que vous allez comprendre mes amis, ça j'étais à regarder. On vous dit de ne pas vous satisfaire. Alors, peut-être que extérieurement vous pourriez paraître d'avoir tout ce qu'il vous faut et tout ça. Vous savez ce que ça vient me dire ça ? Ça vient me dire « Placer ici ». Ça vient me dire « Fake it until you make it ». Ça vient me dire qu'en ce moment, vous n'avez peut-être pas les moyens financiers, que vous n'êtes peut-être pas le boss que vous prétendez être. Ça vient me dire qu'il y a peut-être énormément de problèmes dans votre vie, énormément de tracas et tout ça, mais que vous ne vous habillez pas avec vos incertitudes, que vous ne vous habillez pas avec votre peine. Ça vient me dire que vous continuez à vous kiffer. Ça vient me dire que vous continuez à rayonner. Ça vient me dire que... En fait, c'est comme si vous y étiez déjà. Vous ne vous dites pas « Je vais y arriver ». Vous vous dites « Je suis comme ça ». Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. C'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous dit « Fake it until you make it ». Donc, arrêtez de paraître, soyez. Soyez. Mais vous allez me dire « Oui, mais je ne peux pas être riche si je n'ai pas un sou en poche ». Si, soyez riche. Parlez, parlez, grosse somme, intéressez-vous au marché quand vous êtes avec... Rêvez, donnez-vous. Einstein disait toujours « Si vous voulez que vos enfants réussissent dans la vie, lisez-leur des contes de fées si vous voulez qu'ils soient intelligents. Et si vous voulez qu'ils soient encore plus intelligents, faites-leur la lecture d'encore plus de contes de fées. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai dit ça à un mec, un jour, il m'a dit « Oui, mais ce n'est pas Einstein qui a inventé E égale MC2. » Lui, il travaillait au bureau des brevets et il a volé tout au français Henri Poincaré. Mais en fait, c'est Henri Poincaré qui a trouvé E égale MC2. Et bon, on va dire que c'est Einstein, parce que là, je n'ai pas envie de descendre dans le complotiste et tout ça, dans le complotisme et tout, mais peu importe, ça se trouve, c'est vrai. Il faut tout remettre en cause. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande « Fake it until you make it ». Et Einstein disait, pour citer Einstein, que le plus grand des pouvoirs, c'est l'imagination. Le plus grand des pouvoirs, c'est l'imagination. Quand je suis arrivé sur YouTube, il y avait déjà des milliers de chaînes et j'ai quitté une grande entreprise pour tirer les cartes sur YouTube. Je me suis dit, bon, je ne suis pas du tout machin photogénique, je vais aller sur YouTube, je vais avoir 5 vues mais je me suis dit, je ne réfléchis pas, j'y vais. J'ai fait ça à ma façon. Boum boum ! Et on est bientôt 15 000 abonnés et c'est que le début. C'est que le début. J'ai arrêté de fantasmer et de me dire que maintenant, il y aura 10 millions d'abonnés et tout ça, c'est pour ça que je vais devenir milliardaire en tirant les cartes. J'ai compris que si je voulais faire ça, je vais faire des guidances privées et tout ça mais bon, voilà. J'ai d'autres objectifs dans la vie. J'aime aussi faire énormément de choses mais si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour parler de moi, les sagittaires. C'est écléptique, c'est disparate, coloré, faire énormément de choses et ça, ça veut dire que c'est cette énergie dans laquelle vous êtes, c'est ce que vous voulez vivre en ce moment. Encore une fois, comme disait Po dans Kung Fu Panda, je suis le guerrier dragon mais je suis ça aussi, je suis ça, je suis ça et c'est ce qui fait qu'on est le guerrier dragon. On n'est pas le guerrier dragon parce qu'on fait une seule chose à la fois. On ne se donne pas une étiquette. Je suis médecin, avocat, homme de science, homme d'affaires, Uber driver, Uber taxi, caissier, peu importe, coiffeur, fleurisse, peu importe ce que vous êtes, pisciniste, je m'en branle. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir plusieurs choses dans la vie. Vous pouvez être pisciniste le matin, nettoyer des piscines. L'après-midi, vous pouvez être programmateur et créer des programmes ou créer votre jeu vidéo, faire des trucs comme ça. Et le soir, vous pouvez être, je ne sais pas moi, kiné, vous pouvez faire plusieurs choses dans la vie, marcher à votre compte, avoir une vie différente qui n'est pas comme tous les autres et vous en sortir très bien dans la vie. C'est exactement ça. Fake it until you make it. Toujours le fait d'y croire, toujours le fait d'avancer. C'est un conseil précieux de l'univers en ce qui vous concerne, mes amis sagittaires. Ensuite, au niveau de la famille, au niveau des proches et tout ça, vous avez l'emprunt, l'impress in reverse. Donc ça, ça vient me dire encore une fois que avec les anciennes personnes que vous fréquentiez ou avec le passé, vous voyez que ça n'a pas réussi à fleurir, à créer quelque chose. Donc vous vous détournez de ça. J'ai l'impression que vous allez encore une fois trouver une nouvelle communauté, des nouvelles personnes. Et ça, ça peut vouloir aussi me dire qu'il y a peut-être un gros manque de réalisation au niveau de la famille. Vous savez, des rêves, le fait de vouloir avoir un enfant et tout ça, le fait peut-être que vous vous dites que vous n'y arriverez pas et tout ça. C'est tout à fait possible. Je reviendrai là-dessus, mais ça peut vouloir aussi me parler d'une... Ça peut vouloir me parler aussi, voilà, me dire qu'il y a peut-être aussi des communications qui vraiment tardent à arriver. C'est-à-dire deux personnes qui veulent parler, deux personnes qui veulent discuter entre elles mais qui ne le font pas, qui repartent à chacun dans leur tort et dans leur travers. Mais vous, vous avez appris la leçon. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se rend compte d'un gros acte manqué ici, je dirais. Dans Seven of Wands, ça vient me dire de ne pas lâcher, de continuer. Putain, minibar de merde. De continuer ce que vous avez à faire. Il va falloir que je fasse des pompes la tête à l'envers. Mais c'est exactement ce que l'univers me dit. Fais des pompes la tête à l'envers au lieu de te plaindre. Remets-toi un peu à faire des... Bref. Donc ça, ça vient me dire que mes amis sagittaires, ça vient me dire que regardez, il y a les bâtons. Ça, ça vient me dire bouge de là. Ça vient me dire regardez les bâtons, ils s'écartent. Ça vient me dire que voilà, vous êtes en train de rayonner en fait. C'est aussi la carte du héros. C'est celui qui ne lâche pas. C'est celui qui est au-dessus des autres. C'est celui qui... C'est celui qui... Encore une fois, qui avance. C'est la carte des héros. C'est celui qui n'abandonne pas. Continuez à rayonner. Continuez à... Même si c'est difficile encore une fois de ne pas... De ne pas... Fake it until you make it. C'est exactement ça. Il y a énormément de personnes qui vous remarquent, les sagittaires. C'est vraiment up and fear. Vous vous demandez si vous arriverez, si vous y arrivez. Mais je pense que vous allez y arriver. Je vois le chiffre 7 qui me fait penser aussi à l'énergie des cancers, à l'énergie du chariot. Et regardez comment le jeu se termine, le final outcome de tout ça dans les énergies. En ce moment, c'est le Ace of Cup. Et le Ace of Cup, ça vient me parler d'une nouvelle histoire d'amour. Ça vient me dire c'est le fait de vous aimer. C'est le fait de ne pas abandonner. C'est le fait de garder sa mission. Mais ça me parle aussi de quelque chose d'assez puissant. Ça me parle d'émotion. Donc ça vient me dire que bientôt, vous voyez des émotions avec la première carte qui était la tour Inno Rivers qui me parle de réconciliation. Ça vient me dire que ça peut me parler de deux choses. Soit d'une réconciliation avec vous-même après une rupture. Parce que vous voyez clair. Parce que vous allez prendre le temps. Parce que vous allez prendre le temps. Parce que vous allez ne pas vous laisser emporter par la passion. Parce que vous avez toujours cherché la merde et vous l'avez toujours trouvé et ne vous la voulez plus. Mais ça peut vouloir aussi me parler bien entendu d'une nouvelle histoire d'amour. Bien entendu. Et encore une fois, le tarot ne va pas me révéler des choses à moi que la vie ne vous a pas révélées à vous. C'est juste que je viens un peu vous parler comme un ami intime bien entendu mes amis sagittaires. Vous savez, c'est pour ça que vous venez sur Five Star Tarot parce que ça vous parle. Et même ceux qui ne sont pas sagittaires. Parce que je sais que moi, Big Tech, Big Tech, YouTube, aka YouTube ne me mettra jamais en avant. Bien entendu. Tout le monde sait ici que c'est la chaîne de l'élite. Tout ça pour vous dire que c'est des œuvres d'art. Ce ne sont pas des capsules ici comme je dis toujours. Mais ça vient vraiment me dire que parce que ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sagittaires, des personnes qui ne sont pas sagittaires, qui ont des placements sagittaires peut-être en Monde, en Vénus, mais qui vont quand même venir voir ce reading parce qu'ils ont compris que c'est la même histoire, c'est l'histoire du monde. Comme une part de pizza mais vue depuis la maison des sagittaires, depuis la part de pizza des sagittaires avec l'énergie des sagittaires mais vous pouvez bien entendu regarder les guidances tous les soirs. C'est toujours la même histoire. Avant d'être une histoire, avant d'être votre histoire, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire des astres, c'est l'histoire de l'univers et l'histoire de l'univers. Tout est énergie. Donc je ne fais que retranscrire les énergies. Donc il y aura toujours des messages pour vous dans mes guidances, bien entendu. Mes lovely subscribers, beautiful subscribers, I love you. Et donc maintenant, pour ce qui est de la relation, vous, de votre côté, ce que je vois, c'est que vous voulez la réconciliation, que vous êtes prêt pour ça mais que vous ne voulez plus faire d'efforts. Vous ne voulez plus faire d'efforts, vous vous êtes vraiment retiré du game. Vous avez arrêté de chaser. Vous avez aussi arrêté d'être cristallisé dans le passé, vous avez arrêté d'attendre et vous avez arrêté d'être en prière et vous avez arrêté de vous victimiser. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose en ce moment, vous ne voyez pas les choses. Encore une fois, fake it until you make it mais ça peut être... Aussi, vous êtes en non-communication et il n'y a pas les biens que vous attendez qui viennent vers vous avec cette carte. Mais encore une fois, le fait que cette carte soit placée ici, c'est pour les bonnes raisons, c'est pour vous tempérer parce que, encore une fois, ça, ça vient me dire que vous avez tout en vous mais que ce n'est pas encore le bon moment. L'univers, c'est ce que vous voulez. L'univers conspire en votre faveur. Il faut attendre un peu. La personne qui est de l'autre côté parce que maintenant, j'ai changé mon reading. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle, elle a... Ça, ça peut être une nouvelle personne aussi. J'entends le mot nouveauté. Il y a une personne qui a énormément de sentiments pour vous mais qui ne vous avoue pas les sentiments. Mais en même temps, il y a une personne qui est aussi en train de s'apprendre à s'aimer. Et si c'est une ancienne personne, ça peut être aussi un peu trop tard. Regardez. Il y a vraiment le lâcher prise en fait. Il y a le lâcher prise. Donc ça, ça peut être une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une personne qui ne sait pas trop quoi faire mais il y a une personne qui lâche prise par rapport à ses émotions, qui comprend, qui n'essaie plus de fuir ses émotions. Vous ne laissez pas le choix à plusieurs énergies en fait. J'entends plusieurs énergies de lâcher prise avec leurs émotions en ce qui vous concerne. Au niveau du mental, au niveau du mental, on a ça. Ça, ça veut dire qu'il y a une personne qui veut être sûre ou une personne qui veut quitter les triangulaires. Il y a une personne qui veut quitter les triangulaires. Une personne qui, encore une fois, ou alors une personne en fait qui était peut-être prise dans l'argent avec des soucis d'argent et tout ça. Et une personne qui veut sortir de là. Mais encore une fois, ce n'est pas une excuse qui veut, peut, et ça peut être instantané. C'est peut-être une personne qui a été enfermée dans des fausses croyances et regarder. Ensuite, ça, ça vient me dire qu'encore une fois, c'est vraiment en train d'appuyer sur le fait qu'il y a une personne qui est en train de se battre. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impératrice in reverse parce qu'une personne sent que bientôt ça va être trop tard. Et il y a une personne qui s'est sabotée pendant bien trop longtemps. Mais là, en fait, ce qui arrive bientôt, vraiment ce qui arrive bientôt et qui est le challenge, en fait, c'est pour ça que j'ai changé la façon dont je lisais les readings, qui est le challenge ultime, c'est vraiment la communication. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment une communication qui arrive vers vous. Mais comme vous, pour l'instant, vous êtes plutôt, OK, en mode retrait et qu'il y a une personne qui est en mode lâche et prise, je pense que c'est vraiment cette personne qui, je pense que cette personne, en fait, c'est cette personne qui va faire le move parce que cette personne, en fait, elle voit très bien que, regardez les deux énergies, ça, c'est la vôtre. Donc ça, ça vient de me dire que vous pourriez communiquer avec cette personne mais que vous ne voulez pas communiquer avec cette personne parce que vous ne voulez pas dans quelques années vous dire, ouais, mais est-ce qu'elle l'aurait fait ou pas ? Donc là, vous voulez vraiment vous en assurer. C'est vraiment ça. Et cette personne, regardez, c'est un peu celle qui vient pour allumer la mèche, vous voyez, allumer la mèche des réconciliations, là. Et après, ça part, la mèche part et pouf, feu d'artifice, et après, bim, les lovers. C'est tout à fait possible, regardez, on s'éveille tout d'un coup le judgment. Le judgment, c'est quoi encore ? C'est aussi dans le Rider Waite, c'est une famille qui ressort de son tombeau, vous voyez, et qui va permettre justement la fin de la nuit noire de l'âme et une nouvelle passion et aux oiseaux, au potentiel en fait de voler ensemble. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de vous mettre dans l'espoir. L'espoir, c'est la merde de toutes les souffrances et les guides me disent que ce n'est pas là l'intention. On peut rêver un peu, mais je pense qu'à ce stade, vous ne voulez pas rêver. Ce que vous voulez à ce stade, c'est rester lucide, mes amis sagittaires. Allez, je vais aller clarifier un peu certaines cartes du jeu parce que bon, il y a peut-être... Je peux poser la question directement en fait. je vais poser la question directement à savoir... Je vais poser la question directement à savoir... On va essayer de savoir dans quel laps de temps cette personne pourrait potentiellement vous contacter. Alors, je vais utiliser la numérologie que m'a enseignée Yolaine, mais alors, je tenais à vous préciser par rapport à ça quand même, mes amis, c'est que le tarot n'a pas de pouvoir. Ok, je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un gourou gris-gris qui va vous dire voilà, grand guérisseur, machin, sur les essuie-glaces des voitures. Faites ça, faites ça et puis votre autre il va revenir. Je veux dire, sortez de là, mes amis. bien entendu que le monde occulte une grande part de magie, mais il y a énormément de faux soyeurs. donc tout ça pour vous dire que je vais utiliser la technique de Yolaine, mais tout ça pour vous dire que la technique Yo, mais tout ça pour vous dire que mes amis, que je ne peux pas en fait commander à l'univers en fait les choses qui ne sont pas, voilà, mais je peux vous donner avec les énergies du moment, je peux vous donner une approximation. Donc c'est ce que je vais tenter de faire, c'est vous donner une approximation. et après, vous allez me dire les énergies peuvent changer et tout peut changer mais je vais tenter de vous donner une approximation. Ce n'était pas du tout prévu, je l'ai entendu. Ok, donc c'est parti. Donc quand est-ce que, alors, c'est très clair, je pense, qu'il y a une nouvelle énergie qui vient vers vous, tout ça, donc là, ce n'est pas vraiment la peine que je demande une approximation. On vous demande bien entendu de vous aimer en premier, on vous demande bien entendu de prendre le temps, on vous demande bien entendu, c'est logique, de continuer à faire ce que vous avez à faire. Là, c'est vraiment pour cette personne qui est, on va dire, plus peut-être pour une énergie potentiellement flamme jumelle ou une énergie de destinée ou quelque chose comme ça. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'il en est à propos de cette personne? Est-ce qu'on pourrait avoir un éclaircissement là-dessus, s'il vous plaît, mes guides? Où on est cette personne? Enfin, je vois où on est cette personne, mais qu'est-ce que cette personne compte faire? Juste si je pouvais avoir une réponse. J'étais sûr, putain, c'est... On a le diable, on a le diable ici, donc on vous demande de... Ça, ça veut dire que vous êtes très attaché à cette personne. Ça peut vouloir me dire, voilà, que c'est une énergie flamme jumelle encore une fois, mais c'est le diable, c'est vraiment le diable qu'il y a ici. Et on vous dit de quitter ça, de quitter les addictions et tout ça, c'est vraiment très important. D'avancer vers la victoire, de ne pas vous retourner. Encore une fois, c'est une énergie de lâcher prise. Ça, ça veut dire qu'il faut que vous restiez aligné et vous êtes aligné. Donc, le chariot ne va pas se briser. On dit souvent que c'est quand le chariot s'est brisé qu'on vous dit par là où il ne fallait pas passer. Et c'est à ça que sert le tarot. Donc là, on vous demande vraiment d'avancer. On vous dit que vous êtes en train de... Encore une fois, c'est celui qui quitte la ville, c'est celui qui quitte, guidé par les étoiles, le drap d'étoile. C'est une énergie de conquête, c'est une énergie de victoire. Ça vient me dire que vous allez obtenir une victoire là-dessus. Comment vous pouvez obtenir une victoire ? Tout simplement, c'est en écoutant. Et vous êtes... Ça vient me dire que pour l'instant, ces énergies qui reviennent vers vous, enfin, ces énergies du passé, c'est une énergie encore du diable. Ça veut dire que cette personne... Mais attention, parce que ça peut vouloir me dire que la nouvelle énergie aussi, ça peut être une énergie très sexuelle. On vous demande de ne pas... Encore une fois, ne vous mettez pas en couple, ne vous pressez pas les choses. Faites attention de ne pas reproduire encore les mêmes... Regardez, vous êtes guidés, mais c'est aussi la carte du choix. C'est exactement ça. Il y a deux personnes. Vous êtes guidés. Il a le sceptre de la méditation, l'instant présent sans jugement, l'observation de la conscience. N'oubliez pas que la méditation, ce n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Regardez, il a la pomme de pain, l'épiphyse, l'ifise qui se trouve la glande surrénale, enfin, endocrinale qui se trouve au milieu du cerveau, qui produit la mélatonine, la sérotonine, l'hormone des rêves qu'on peut retrouver sur le sceptre du pape au Vatican, aussi sur la tour de Londres, le troisième oeil, les temples d'encore, coupe transversale du cerveau, la pomme de pain, c'est très connu. En Chine, dans la boule, l'œil d'iris. Et tout ça pour vous dire que voilà, regardez, il a des chaussons blancs, on porte ça à mon attention et ça, ça vient me dire, c'est comme la balance. Ça vient me parler d'épuration aussi. Ça vient me parler d'épuration, ça vient me parler de guidance. Ça vient me dire que vous êtes guidés, c'est aussi une carte de mariage. Donc ça, ça vient me dire que vous allez vraiment faire le bon choix. Ça vient me dire que votre prochaine rencontre et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très long terme. Encore une fois, on a ça in reverse. Donc ça, ça peut vouloir me dire que encore une fois, pendant longtemps, vous êtes vraiment un chemin très important dans votre vie. Donc vous avez besoin de repos, besoin d'être en méditation, besoin de calme en ce moment, besoin de calme. Et regardez. Ensuite, on arrive vers le pendu. Le pendu aussi, c'est la carte du midi, c'est la carte aussi du bonheur, la bonne heure. C'est le fait, ça vient vraiment accentuer sur le moment présent ici, l'instant présent sans jugement. Encore une fois, qu'est-ce que la méditation ? Et à quoi sert la méditation ? La méditation, c'est le troisième art, c'est l'art sacré. Le fait de dormir pour reconditionner le cerveau la nuit, pour la partie mentale de l'univers. Le fait de bien manger, de s'alimenter pour le corps, la partie matière. La matière, c'est tout ce qui a une masse, qui est quantifiable, qui a un poids. On peut y mettre un terme de mesure. Et le cerveau n'interprète que ce qu'il ne peut mesurer. C'est pour ça qu'on peut romancer l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais on ne peut pas interpréter l'infiniment grand et l'infiniment petit. On ne peut pas mesurer ça avec le cerveau. Et après, il y a les pensées. Les pensées, c'est tout ce qui est nos lois, la société, nos névroses, nos peurs. La pensée est limitée. Kant, critique de la raison pratique, critique de la raison pure, critique de la faculté à juger, nous montre bien que la pensée est limitée. Les découvertes ne viennent pas de l'extérieur. Eureka, ça vient de l'intérieur. Ce sont des informations qui nous viennent de l'intérieur. C'est l'évolution du monde qui se fait de l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Quand on doit les chercher, on doit les chercher à l'intérieur, inside. Toutes les réponses sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et ce n'est pas de la romance. Et la méditation, c'est le troisième des arts, c'est l'art sacré pour découvrir ce qu'est le divin qui n'est pas dans des religions ou dans des livres ou dans des superstitions ou dans des névroses. C'est quoi le sacré en définitive ? La lampe qui est derrière moi, je peux mettre des bâtons et des fleurs et des petites boissons tous les jours, me prosterner, elle va devenir sacrée. Je peux inventer des histoires, me dire que je suis un grand gourou sacré. Ce n'est pas ça le sacré. C'est quoi le sacré en définitive ? Personne ne peut vous le dire ça. C'est vous qui devez le découvrir par vous-même. Et c'est à cela que sert la méditation parce que la vérité est un pays sans chemin. L'amour naît de la vérité. L'amour ne n'est pas de la tolérance. L'amour ne n'est pas de la croyance. La croyance, c'est le fait de croire. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. C'est le fait de voir le monde avec des images en étant en division. Division, diablo, le diable qui dit division dit dualité, dualité, division. Je suis français. Je suis français. Quand on dit je suis français, on est violent parce que ça veut dire qu'on crée une division, qu'on se sépare du reste. Qui dit division, dit dualité. Qui dit dualité, qui dit violence, qui dit violence, dit guerre. C'est très important de comprendre ça. La méditation, c'est l'observation de la psyché, c'est l'art divin, l'art sacré. Parce que quand on médite, en fait, on observe ses pensées, sa conscience. Et le hiatus de non-pensée s'élargit. On calme son mental, on aligne son mental avec son corps physique. Donc on permet au divin, à la troisième composante de l'univers, à la trinité de rentrer. Quand on observe les pensées, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Au bout d'un moment, à force d'observer les pensées sans les juger, le hiatus de non-pensée s'élargit. Allez voir écartoler le pouvoir du moment présent, faites-en un style de vie. Quand le hiatus de non-pensée s'élargit, on s'ancre dans le moment présent, on calme son mental, c'est ce qu'on appelle développer sa psyché. On fait du sport, on développe ses conditions physiques, on observe son mental, on développe sa psyché. Et c'est très important parce que la nuit, au lieu de dormir pour reconditionner son cerveau, le cerveau n'a pas à se reconditionner. Donc on a accès à d'autres realm, d'autres étages, d'autres plans de conscience. C'est comme ça qu'on élève sa conscience. Allez voir mon site Awareness System, linké sous cette chaîne, sous la vidéo. Vidéo numéro 3, vidéo nature de la méditation, nature du tout, nature de la vie, nature de la mort, nature de l'amour. Allez voir cette chaîne. Comment activer vos chakras, vos mondibratores, quels sont leurs pouvoirs, comment le faire concrètement dans la vie de tous les jours, comment changer votre vie, comment ne plus avoir peur. Bouddha disait je n'ai rien gagné en faisant de la méditation, mais j'ai tout perdu, toutes mes névroses, toutes mes peurs et je me suis mis en mouvement. J'ai quitté une grande entreprise qui m'exploitait, j'ai quitté le salaire, j'ai quitté la peur des factures, j'ai quitté la peur de mon voisin, j'ai quitté le nationalisme, le parti politique, la religion, les images, la fierté. J'ai quitté tout ça pour découvrir la vérité et quand on découvre la vérité, on découvre ce qu'est l'amour. L'amour, la vie et la mort qui ne sont en définitive qu'une seule et même chose parce qu'elles sont de même nature. Mais ça ne sert à rien, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la romance. Il faut le vivre ça, il faut le comprendre ça. Et c'est ça l'énergie du Five, c'est ça l'énergie du Five, du Five Star Taroui, c'est ça l'énergie du Pape. Exactement, l'énergie des taureaux, l'énergie de la sagesse, Christa Murthy était taureau, c'est exactement ça. C'est ça aussi l'énergie du lâcher prise, l'énergie la plus difficile à faire dans la vie, le fait de tout lâcher, le fait de tout lâcher, de ne pas avoir peur. De faire totale confiance à l'univers et de vous dire que si vous en êtes là aujourd'hui, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez parcouru un long chemin, mais si vous en êtes là aujourd'hui, vous avez toujours été guidé et vous le serez toujours. La chose la plus dure à faire dans la vie, c'est de lâcher prise, c'est de lâcher les images, de lâcher son parti politique, sa religion, son nationalisme, ses anciennes habitudes. C'est se libérer du connu. Lisez ce livre de Krishnamurti, se libérer du connu. Vous allez vous libérer du connu, mes amis sagittaires. Je pense que ce sera le titre de votre guidance. Donc, c'est exactement ça. Ça peut faire peur, mais en même temps, c'est vraiment excitant, cette nouvelle histoire qui est en train de vous arriver. Mais vous allez vaincre encore une fois. Il y a vraiment une notion de vaincre. Et pour en arriver à une attitude beaucoup plus cool, le fait de lâcher prise, vous voyez, de vous dire, ok, maintenant c'est bon, je suis relax, parce que j'ai fait les bons choix. Parce que j'ai fait le bon choix. Donc, vous allez vraiment lâcher prise, c'est vraiment ça. Et pour terminer, regardez, on a les étoiles, encore une fois, on a les étoiles, on a la liberté derrière. Je vois ce petit oiseau. Et on a aussi l'épuration, on a la liberté, on a l'espoir, l'air du verso, encore une fois, un nouvel espoir. On a un équilibre entre le monde de la matière et le monde de l'eau et le monde des émotions. Ça vient me dire une vie équilibrée. Ça vient me dire une vie équilibrée. Ça vient me dire un nouveau monde. Ça vient me dire, regardez, tous les chakras, tous les chakras qui sont alignés. Ça vient me parler d'éveil. Ça vient me parler de magie aussi. Et ça vient me dire que c'est un long chemin en souffrance, que c'est un long chemin en souffrance, mais que finalement, vous n'avez jamais quitté l'espoir, les Sagittaires, l'espoir d'avancer. Ça me fait vraiment penser à à Lyorios, en fait, quand il sauve Athéna, en fait. Vous êtes l'espoir du monde, les Sagittaires. Vous êtes l'espoir du monde. Ne lâchez pas, en fait. C'est vraiment incroyable. Donc, en fait, ça ne me répond pas vraiment en truc de temps, en domaine de temps, mais je vais essayer de regarder un petit peu en numérologie où est-ce qu'on peut en arriver. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau reading aussi. Et on en revient en pendu. On en revient en pendu, donc c'est vraiment la réponse cachée de ce jeu, en fait. Encore une fois, c'est le fait de lâcher prise. C'est le fait de lâcher prise et de laisser ces choses qui viennent vers vous. C'est exactement là où vous en êtes, en fin de compte. Donc, l'univers fait bien son travail parce que ça vient me dire que vous lâchez vraiment prise. Et du coup... Du coup... Ah ben non, je n'ai pas noté, enfin, donc je ne peux pas vous dire vraiment... Je ne sais pas encore. Je ne peux pas vraiment vous dire... Alors, peut-être que je peux regarder ça parce qu'en fait, c'est sur ce téléphone que j'ai là, mais... ouai... Ouai... Merci. Bon, après, comme je vous ai dit, on ne peut pas vraiment déterminer le temps avec le tarot. J'ai reçu des nouveaux enseignements, mais j'ai oublié, c'est encore sur le téléphone, il aurait fallu que je note tout ça. Et j'aurais pu vous donner à peu près un laps de temps, ou de vous donner une saison, par exemple l'automne, l'automne en métropole, ou l'hiver, ou quoi que ce soit. Mais je pense que ce n'est pas vraiment important, en fait. Je pense que ce n'est pas vraiment important, et je ne dis pas ça pour me rattraper. Mais au vu du reading, là, je pense que la leçon qui est vraiment importante pour vous, c'est que vous allez obtenir la victoire là-dessus, en fait. Ce n'est pas forcément une personne, mais c'est quelque chose de lourd que vous portez à l'intérieur de vous. Et je sais que, encore une fois, peut-être que vous avez du mal à m'entendre par rapport à ça, mais il y a un choix naturel qui va se faire. Il y a un choix naturel, et encore une fois, le truc le plus important qui venait vers vous, c'est les communications. Donc c'est vraiment dans le lien, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver vers vous, et il y avait le Ace of Cups ici. Donc je ne pense pas que c'est vraiment important que je vous donne un truc de temps, en fait. Et je ne sais même pas si je vais le faire, en fait. Je pense que j'ai quand même été assez clair et bien connecté, malgré cette heure tardive de la nuit. C'est pour ça que je ne clarifie pas. Vous savez que quand j'ai besoin de clarifier, je clarifie, mais quand tout est clair et limpide comme ça, je vais vous lire quelque chose sur la méditation. Je pense que ça va parler aussi. « Aussi méditez seul, restez absorbé, et n'essayez pas de vous rappeler où vous avez été. Si vous essayez de vous le rappeler, ce sera quelque chose de mort. » Et c'est incroyable. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Merci, mes guides. « Et si vous vous raccrochez à son souvenir, alors vous ne serez plus jamais seul. » Libérez du connu, se libérez du connu, c'est ça. « Aussi méditez dans cette solitude sans fin, dans la beauté de cet amour, dans cette innocence, dans la nouveauté, alors vient l'impérissable félicité. » « Le ciel est tout à fait bleu, de ce bleu qui vient après la pluie, et ces pluies sont souvent après plusieurs mois de sécheresse. Après la pluie, les cieux sont lavés et les collines se réjouissent, la terre est calme. Et chaque feuille a sur elle la lumière du soleil et la sensation de la terre est proche de vous. « Aussi méditez dans les recoins secrets de votre cœur et de votre esprit, là où vous n'avez jamais été auparavant. » Et c'est exactement ça, et c'est fantastique la méditation. Et donc c'est ça, vous avez encore des choses à découvrir à l'intérieur de vous, mes amis. N'oubliez pas que, je sais que vous êtes le signe de l'aventure et de la passion, et que peut-être que vous vous êtes senti très seul et délaissé par rapport à ça, mais encore une fois, si c'était le feu tout le temps, il y a eu cette grande transition énergétique que nous avons eu la chance de vivre sur la planète. Certaines personnes pourraient voir ça comme une hécatombe, j'allais dire, holistique, énergétique et vibratoire. Mais on peut tirer du pire, du meilleur, ça peut être aussi l'unification des consciences, comme disait M. Pierre Teilhard de Chartin. Des fois, l'univers passe par des chemins détournés pour nous amener à... Et il y a des solutions à tout. Il y a vraiment des solutions à tout dans la vie, mes amis. Et il faut rester optimiste. Il faut vraiment rester optimiste. Ça m'a fait très plaisir de vous faire cette guidance. On retombe encore sur une carte de méditation. Donc voilà, on vous demande la force, en fait. C'est exactement ça. Le 44, donc aussi un double 4. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Et ça aussi, je pense que ça pourrait vous parler, les sagittaires. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est très profond et que je vais me passer le commentaire. Voilà, voilà. Ça m'a fait super plaisir de vous faire cette guidance, les sages. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Et puis à bientôt. Bye bye. Non lâche pas.